salut à tous comment allez vous on se retrouve pour le troisième volet de la série matériel cette fois ci on va vous présenter le matériel pour pêcher avec la box big bait donc un matériel un peu plus solide on va dire de bourrin et là il vous faut quasiment tout le temps du casting pourquoi ça va être plus agréable pour vous pour pêcher kevin dis nous la calme qu'il faut alors donc comme vous a dit amine gros matos de bûcheron de préférence casting vous pouvez en spinning mais ça c'est votre problème nous personnellement on vous recommandera toujours du casting donc là il va falloir de la grosse grosse puissance donc vous allez retrouver la plupart du temps ce qu'on va appeler des petites big bait souvent qui vont être 14 70 20 80 ça c'est vraiment ce qu'on va appeler du big bait léger qui va vous permettre de jeter vraiment grand max jusqu'à 100 grammes et ensuite si vous voulez vraiment être un vrai bûcheron balancer de la grosse tartine dans la rivière ou dans le lac là on va passer sur les puissances supérieures un petit peu comme celle là où vous allez souvent avoir des 50 150 exactement des 80 200 donc vraiment de la très très grosse puissance au niveau des longueurs ça va vraiment être à l'appréciation de chacun honnêtement on va plus vous recommander des grandes longueurs par exemple vous avez une canne de 2 mètres 50 exactement ça va vous permettre d'avoir vraiment un très grand bras de levier de pouvoir jeter très loin sans trop forcer sans être obligé de fouetter donc honnêtement c'est préférable mais on va dire qu'entre 2 mètres et 2 mètres 50 l'après sera à vous de faire votre choix au niveau on va passer au niveau du moulinet très 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 important en casting on le répétera jamais assez ne l'isinez pas sur le moulinet surtout en big bait il faut un moulinet spécial big bait généralement c'est marqué dans la description des moulinets là par exemple nous avons un dam optimus 301 exactement qui est fait tout simplement pour le type de pêche là donc vraiment avec des engrenages renforcés une grosse bobine ça c'est vraiment un moulinet très lourd mais qui va être fait pour supporter des gros poids quand vous allez lancer si vous mettez un moulinet bas de gamme vous allez lancer pendant trois semaines le moulinet va exploser donc voilà moulinet spécial big bait et au niveau des prix malheureusement ça va être plutôt cher on en trouve dans les 200 euros mais c'est plus 250 300 euros donc voilà faut mettre le prix la canne c'est moins important mettez le prix sur le moulinet et ensuite bien évidemment faut mettre le fil avec exactement alors pour le fil on va privilégier de la tresse mais j'ai cru entendre qu'il y en a qui pêchait quand même en nylon avec des forts diamètres moi je privilégiais la tresse minimum 27 centièmes d'accord pourquoi c'est pas par rapport au fait qu'on va prendre des très gros poissons c'est pas par rapport à ça c'est juste le fait que vous allez lancer des très gros poids et effectivement parfois quand vous lancez ça se bloque et à chaque fois si vous mettez une tresse plus légère plus fine vous allez casser et vous allez perdre énormément de l'art si vous mettez une grosse tresse ce sera largement bien ensuite pour le fufu pour l'euro pour le carbone pour le flurocarbone minimum 70 centièmes même mais encore gentil 90 90 100 centièmes ou balignacier mais voilà mettez un truc costaud ne vous faites pas couper bêtement comme nous on l'a fait mettez du gros flurocarbone et point barre voilà faut pas avoir peur de neuf du gros de toute façon on n'est pas là pour la discrétion en big bait on est là pour faire bouger de l'eau on est là pour attirer le poisson donc c'est vraiment très bien au niveau du raccord fluoro tresse il y en a qui se livrent d'autres qui font des noeuds ça c'est à votre libre arbitre vous faites comme vous voulez moi j'ai un petit faible pour les noeuds quand même bah pareil moi aussi c'est moins relou à faire c'est ça les sleeves il faut avoir le matos, les sleeves il faut avoir la pince exactement donc c'est à vous de voir et n'oubliez pas de mettre une grosse agrafe bien solide pour pas que ça s'ouvre c'est sûr si tu mets une agrafe en 0-0 alors que tu vas te mettre un bas de lignan ça va pas être top effectivement là dessus je pense qu'on a tout dit effectivement messieurs dames il n'y a plus qu'à aller pêcher c'est ça allez à bientôt à plus